Bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin vous expliquer la structure que j'utilise pour créer des promptes de qualité maximale. Donc déjà je tiens à vous informer qu'il est très important de ne pas se faire avoir sur Twitter, sur Google. Il y a beaucoup de gens qui font des packs de prompt, 100 prompt, 300 prompt, 500 prompt et en analysant la structure de leur prompt, la plupart c'est une qualité qui est vraiment médiocre donc faites attention à ça. On n'a pas de solution vraiment magique, miracle en prenant un pack de prompt, vous n'allez pas gagner de l'argent, vous ne savez pas réussir, vous n'allez pas optimiser votre entreprise si vous êtes sur une entreprise. Donc en gros, je vais vous donner ma technique secrète que j'ai développée au fur et à mesure du temps et j'en ai découvert, enfin j'en ai conclu que c'est vraiment la formule la plus optimale pour créer un prompt. Bien entendu, si votre objectif, donc là comme vous pouvez le voir en haut, j'ai marqué effectuer une rédaction sur la thématique yoga, je vais vous montrer que je décompose en plusieurs points. Donc ce que j'appelle le rôle, le contexte, la tâche, la technique, l'objectif, la contrainte, le format, le ton et les informations sup pour les techniques qui sont plutôt de type avancé, plutôt complexe quand on rentre dans les détails vraiment plus philosophiques, plus avancés. Donc première étape, le rôle. Donc le rôle, ça va être, quel est le rôle de cette personne ? Donc là du coup, si je veux faire une rédaction en yoga, je vais vous vulgariser moi-même, mais vous pouvez lire, je vais essayer de vous vulgariser tout ça pour vous simplifier la compréhension. Donc le rôle pour effectuer une rédaction en yoga, ça va plutôt être le rédacteur, rédacteur spécialisé en yoga. Donc là du coup, à titre informatif, informer les lecteurs, tu veux leur montrer comment le yoga peut aider à se sentir mieux dans sa tête, en se basant sur des faits et peut-être quelques témoignages. Voilà, donc après ensuite, en deuxième étape, on a le contexte. Donc le contexte, tu écris dans un contexte où beaucoup de gens cherchent les moyens de gérer leur stress, leur anxiété ou juste de trouver un peu de zen dans leur vie quotidienne. Le yoga avec sa longue histoire et sa popularité croissante, s'inscrire, s'inscrire parfaitement dans cette quête de bien-être. Donc là le contexte, on lui donne le contexte, pourquoi il rédige pour du yoga ? Parce que si on lui dit juste rédige pour du yoga, il va rédiger pour du yoga. Il faut lui donner un pourquoi, il y a une raison. Donc comme l'être humain a toujours l'être humain, comment fonctionne du coup la psychie interne humaine ? Si on n'a pas de raison et de logique à faire quelque chose, on perd son intérêt, on perd la motivation, on perd du coup tout l'intérêt. Donc c'est pareil pour un robot. Les réseaux de neurones, c'est pareil. S'ils n'ont pas de contexte, un LLM, s'il n'a pas de contexte, il va rédiger de manière brutale, sans contexte et sans réelle personnalisation. Donc ça, c'est quand même obligatoire d'apporter un contexte. Bon, ce qui concerne la troisième étape, c'est la tâche. Donc là, tu veux expliquer clairement les bienfaits du yoga et la santé mentale en couvrant différentes pratiques comme la méditation, les postures, la respiration et en montrant comment elles peuvent aider à combattre le stress, améliorer le sommeil et booster l'humeur. Donc là, c'est la tâche. On pourrait très bien définir la tâche différemment. Par exemple, rédige un article de blog de plus de 500 mots, entre 1000 et 1500 mots, rédige une synthèse, etc. Rédige un exposé. Voilà, vous pouvez vraiment le définir comme vous voulez. Mais la tâche, c'est là où on va dire concrètement qu'est-ce qu'il va faire. Donc là, quand j'ai marqué rédaction, c'est plutôt expliquer les bienfaits du yoga. Ensuite, on a la technique. De quelle manière va-t-il s'y prendre ? Donc là, je te montre. Utilise des exemples concrets, des anecdotes personnelles ou des histoires de gens qui ont vu leur vie changer grâce au yoga. Ajoute aussi des infos scientifiques pour appuyer ta dire. Le tout dans un langage simple et accessible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà pour la technique. Ça peut vraiment être abordé de tout type de manière. Après, je vais essayer de vous vulgariser à la fin pour vous expliquer toutes les étapes clés. Ensuite, l'objectif. L'objectif principal, c'est de convaincre les lecteurs que le yoga peut être un outil efficace pour améliorer leur santé mentale, etc. Donc là, voilà l'objectif. Pourquoi tu dois rédiger cette rédaction et quel est l'objectif final, on va dire en quelque sorte. Un peu comme le CTA, comme un appel à l'action. Donc contrainte. Tu vises un article d'environ 1000 mots pour garder l'attention sans submerger d'infos. Tu veux que ton texte soit lisible par tous. Donc évite le jargon trop technique et tu as une semaine pour le rédiger et le publier. Donc ça, ce n'est pas du tout efficace. Ça, je vais l'enlever. Hop. Ensuite, on a le format. Le format. Ton article sera divisé en sections claires. Introduction au bienfait des yoga. Explication des différentes pratiques. Témoniages et conclusions avec des conseils pour débuter. Utilise des intertitres, des listes à puces pour les conseils et peut-être quelques images ou vidéos d'exercices simples. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de lui dire comment vous allez formater. Donc par exemple, dans la rédaction d'articles de blog, on va lui dire de faire une introduction. Peut-être qu'il y a des personnes dans leur article qui ne veulent pas d'introduction. Peut-être qu'il y en a qui veulent 5, 7, 8, 9, 10 sous-titrage 2. Il y en a qui veulent des sous-titrage 3. Il y en a qui veulent des listes à puces dans leur article, dans leur rédaction. À vous après de rajouter ça dans le format. Et le ton. Donc du coup, garde un ton positif, encourageant et peu inspirant. Et un peu inspirant, pardon. Donc ça pourrait être un peu aspirant et inspirant plutôt, je le dirais. Donc hop. Tu ne veux pas informer. Tu veux motiver les lecteurs, etc. Prendre soin d'eux. Donc là, le ton, c'est ton. Il y a plusieurs types de ton. On peut demander à HGPT facilement. Ça, c'est après. C'est à vous de définir. On peut très bien marquer des choses basiques comme engageant, inspirant, etc. On peut aller très loin. On peut même utiliser des tons cyniques. J'avais fait des articles de blog avec un ton cynique. Ça a donné une petite touche. Un petit peu déprimé, etc. Ça peut être pas mal sur certaines niches. Ça peut être intéressant. Et ensuite, ça, je le garde toujours. Ça, c'est la petite clé secrète. Si la tâche dépasse un seuil de difficulté, de complexité, on va rajouter des informations supplémentaires. Donc, par exemple, si en donnant ce prompt-là que je vous ai expliqué depuis le début, il n'arrive pas à mettre l'accès sur quelque chose qui est important pour vous. Par exemple, imaginons qu'il parle du yoga vaguement. Vous pouvez lui dire ici, dans les informations supplémentaires, soit extrêmement précis, ne soit en aucun cas vague et en aucunement créatif. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand on lui dit de ne pas être créatif. Parce que techniquement, au chat GPT, souvent, vous allez lui dire de faire un article de blog. Et lui, ce qu'il va faire, c'est plonger dans un univers de yoga ou la symbiose entre... Voilà, il va utiliser des mots extrêmement créatifs. Donc, on peut lui dire, soit aucunement créatif, soit formel. Et ça paraît un petit peu brutal, mais ça fonctionne extrêmement bien. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc, en gros, je vais résumer très rapidement. Ça, je l'explique concrètement en plus dans ma formation de chat GPT Masterclass. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Quand vous allez dans la description, dans les formations, donc le premier lien normalement, formation, vous arrivez et sur la première page, vous allez avoir une box. Donc, ça va être chat GPT Masterclass qui se trouve ici. Chat GPT Masterclass. Donc, cette formation contient 60 vidéos, 7 heures de formation où on décrypte et on démystifie pour utiliser un mot complexe, on démystifie tout chat GPT, utilisation de l'API, automatisation avec mail, etc. Il y a une page de vente ici. Vous pouvez très bien la regarder et analyser tous les modules qui se trouvent ici. Donc, tout ça. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, mais vous avez cette formation complète sur mail qui vous permet de devenir un expert même si vous êtes débutant, vous démarrez et vous allez comprendre toutes ces bases-là. Donc, je démystifie même tous ces éléments-là. Là, je vous en fais une synthèse assez rapide pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ça gratuitement. Donc, le rôle. Qui es-tu ? Tu sers à quoi ? Contexte. Pourquoi tu dois faire cette tâche ? Pour qui tu dois faire cette tâche ? Le contexte. La tâche, c'est que tu fais X ou Y. Rédige un article de blog, rédige une chanson, effectue une synthèse. Technique. Tu effectues une synthèse de 19 paragraphes, de 5 paragraphes, en mettant une introduction, en mettant une conclusion, etc. La technique. Et de quelle manière il va s'y prendre ? Est-ce qu'il va rédiger en HTML ? Est-ce qu'il va rédiger en texte brut ? Est-ce qu'il va rédiger en JavaScript ? Ça peut dépendre de pas mal de points. Ensuite, l'objectif. L'objectif, pourquoi il veut faire ça ? L'objectif final, c'est peut-être vendre un produit, vendre un service, mettre en avant un coaching, peut-être prendre un rendez-vous. Donc, s'il y a un lien, donc un appel à l'action dans l'article de blog, peut-être que l'objectif final, c'est que les gens prennent un rendez-vous pour pouvoir enfin se mettre au yoga. Par exemple, contraintes. Donc, les contraintes. Peut-être éventuellement, rédiger, ne jamais dépasser 1000 mots, ne jamais dépasser 5 paragraphes, ne jamais parler avec un ton X ou Y, par exemple. Format. Le format, ça va être un petit peu pareil. Donc, dans la structuration, définir une introduction, 4 paragraphes, 4 paragraphes, après un sous-titrage 2, après un sous-titrage 3, etc. Pour la rédaction, ça peut être intéressant. Et le ton. Donc, du coup, le ton. Un ton, ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Un positif, encourageant, respirant, formel, critique, cynique. Il y en a vraiment 12 000, des tons. Et ensuite, informations supplémentaires pour des tâches extrêmement complexes comme de la programmation informatique. On va peut-être lui dire, rédige des commentaires, etc. Mais bon, les informations supplémentaires, on les utilise vraiment pour des tâches extrêmement complexes. Donc voilà, ça, c'est vraiment la structuration complète globale qui vous permet d'effectuer un prompt de qualité vraiment maximale. Et ça ne respecte pas ce que la plupart dans le marché, ce qui circule dans le marché, c'est de la qualité assez médiocre. Après, là, bien sûr, je parle en termes de pourcentage. La plupart des gens récupèrent des informations des leads magnets ou même des informations sur Twitter, les relatent, les récupèrent, les envoient eux-mêmes, les modifient un petit peu. Et du coup, si la base est vraiment mauvaise, elle va être dupliquée plusieurs fois. Donc en termes de pourcentage, pour vous donner un axe de mon point de vue, moi, je dirais 80%, c'est un 80-20 quoi. 80%, 80%, c'est du n'importe quoi ce qui circule, ce n'est pas de la qualité extrême. Et le 20% est vraiment de bonne qualité. Donc pour vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette base-là, car tout ceci, c'est bien un prompt, ça n'est pas autre chose. Je n'ai pas besoin, je vais vous montrer concrètement, je vais sur le chat, j'ai GTP, hop, je vais là, je n'ai pas besoin de lui dire, par exemple, comme d'habitude, dans les schémas globales, agis comme un XYZ ou tu es un expert, blablabla, là vous voyez, je n'ai même pas fait de custom instruction, je le lance en brut ici, je le lance en brut. Et du fait que ce prompt est extrêmement qualitatif, regardez, j'ai juste à lancer ça et vous allez voir, il va effectuer sa tâche. Et il l'effectue de manière très qualitative. Je n'ai pas besoin de compliquer, de complexifier la tâche à faire un seul bloc. Là, je lui ai juste dit rôle, contexte, tâche, là il a supprimé le A, donc il a dû le comprendre, technique, objectif, contrainte, format, ton. Ça, c'est une structure vraiment explosive et qui fonctionne très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de rédiger de manière efficace. On a un autre petit titre H1. Là, vous voyez, il est un petit peu créatif. Dans un monde où le stress et l'anxiété semblent faire partie intégrante, ça, si vous mettez supprime la créativité, ne soit aucunement créatif, soit plutôt formel et même des fois, utiliser le terme vulgarisme, ça fonctionne très bien. Donc là, bam, il est en train de rédiger, il nous fait des sous-titres H2, il nous fait des sous-titres H3, il nous fait des paragraphes, des listes à puces, donc c'est extrêmement, du texte en gras, c'est extrêmement qualitatif, extrêmement structuré et là, vous avez un, concrètement, vous avez un article qui est extrêmement qualitatif. Il nous met même des témoignages. Donc bien sûr, je n'ai pas travaillé sur cette méthode-là, mais grâce à ça, vous avez un module extrêmement, un prompt extrêmement puissant et vous allez avoir des résultats. Donc je vous invite fortement à préparer ces structures, à créer des modèles avec ceci et par la suite, si vous voulez les automatiser et en créer 1000 par jour, par exemple, pour pouvoir créer vos propres leads magnets, pour pouvoir créer vos propres structures et même les revendre, je vous invite à prendre ma formation de chat GPT Masterclass qui va pouvoir vous permettre d'automatiser ça et d'en créer autant que vous voulez. Donc voilà, c'était mes idées, je vous dis à très vite, j'espère que ça vous a plu.